... Bienvenue à tous, nous voici de retour sur le plateau télé d'Equipe Auto pour vous parler des innovations, et en tous les cas celles qui ont reçu le lauréat des grands prix internationaux de l'innovation automobile 2015. Aujourd'hui nous allons découvrir CSC Tool, qui est par la société Ella Gutmann Solutions, qui a reçu le trophée d'or dans la catégorie équipement de garage. Et pour nous en parler, je reçois sur ce plateau Frédéric Ernest. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes manager équipement de garage. Présentez-nous Ella. Alors le groupe Ella, c'est une présence internationale sur le monde entier, sur les cinq continents, à travers aussi bien des usines de fabrication que des sales compagnie, des compagnies de vente. C'est un peu plus de 5 milliards de chiffre d'affaires et c'est un peu plus de 20 000 personnes à travers le monde. Quels sont vos objectifs que vous vous êtes fixés avec ce groupe ? L'objectif du groupe, c'est essentiellement, on a une très forte présence avec les constructeurs, bien sûr, aussi en aftermarket, très important pour nous. Mais depuis 2008, aussi une grande innovation, une grande continuité pour nous, c'est l'équipement de garage. D'accord. Alors quels sont les moyens que vous mettez dans la recherche et le développement ? Beaucoup de moyens, bien sûr, puisque c'est primordial pour nous de pouvoir continuer, assurer l'avenir de l'entreprise, assurer la pérennité et aussi pouvoir proposer des innovations aux constructeurs. Je parle surtout de la première monte. En équipement de garage, on s'est fixé un autre objectif qui est plutôt la rechange indépendante, le soutien des garagistes, l'aide, l'information, la mise en place de données électriques, électroniques pour pouvoir réparer les véhicules d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Aussi de demain. Oui. Alors vous avez reçu le trophée d'or dans la catégorie équipement de garage. Présentez-nous cette innovation. Alors le CSC Tool, c'est un outil de calibration des systèmes ADAS. Les systèmes ADAS, ce sont les systèmes d'aide à la conduite avancée pour les conducteurs. D'accord. Ces systèmes ADAS, pour vulgariser un petit peu la chose, c'est surtout la reconnaissance des lignes sur la route quand on conduit, dont le maintien de voie. Ça peut être aussi l'assistance automatisée du freinage. D'accord. C'est aussi l'auto-adaptabilité des feux, de passer le feu de route en feu de croisement automatiquement. Voilà. Donc ces systèmes sont de plus en plus présents. Il y a aussi une petite raison derrière ça. C'est que Euro NCAP, l'association qui délivre les 5 étoiles pour les véhicules, qui donne le niveau de sécurité du véhicule, a mis en place depuis 2015 dans son protocole une notation de ces systèmes présents sur le véhicule. D'accord. Donc effectivement, ça va tendre à démocratiser ces éléments-là sur les voitures. Y compris sur des citadines, puisque l'objectif, bien sûr, aussi des constructeurs, je pense, c'est de fournir des véhicules de qualité avec une preuve de sécurité qui se traduit par ces 5 étoiles à l'Euro NCAP. Donc voilà, ces systèmes interviennent de plus en plus sur les véhicules. Et dans le même temps, la rechange indépendante a besoin de pouvoir assurer un même niveau de qualité que les garages constructeurs. Donc nous avons mis en place ce CSC Tools, un produit multimarque qui va servir à la calibration et au contrôle de ces systèmes à l'AS. On a des petites images qui résument en gros ce qu'est le CSC Tools. On va les regarder. CSC, ça signifie quoi exactement ? Alors, CSC pour contrôle, l'autre C pour calibration et de caméra. D'accord. Et l'ES pour système ? Oui, tout à fait. D'accord. Combien de temps vous avez mis à créer cette innovation ? C'est une innovation qui a demandé plus de 2 ans de développement. D'accord. On sait quels sont les protocoles, on le sait comment développer et dans quel sens aller avec l'outil. Et depuis peu, on sort de nouvelles cibles pour de nouveaux constructeurs avec une présence qui sera assez importante dès janvier sur ce produit-là en termes de couverture de gamme de marque. Quelles sont ces qualités majeures au CSC Tools ? La simplicité, la simplicité d'utilisation. C'est un produit qui va s'intégrer parfaitement dans un atelier, aucun problème. C'est un outil qui s'utilise très facilement. On fait une calibration en moins de 10 minutes. D'accord. Installation et lancement de la calibration, tout compris. C'est un vrai gain de temps. C'est un vrai gain de temps pour les garagistes indépendants puisque tant que le produit n'existait pas, forcément, ça leur demandait de trouver des partenariats locaux pour emmener les voitures et pour faire contrôler ou calibrer ces voitures. Aujourd'hui, gain de temps, gain de productivité. On n'a plus à mobiliser un technicien pour aller chez un garage d'une concession ou d'un agent. On peut le faire chez soi. Et à partir de quand les garages vont pouvoir s'équiper du CSA Tools ? Alors, c'est parti. Nous avons déjà des gens, voire même des enseignes qui nous ont fait confiance. Je pense notamment à une enseigne internationale. Et c'est un fort, fort déploiement de cet outil en France, bien sûr, mais y compris à l'étranger puisque mes collègues connaissent les mêmes taux de développement avec cet outil. D'accord. Vous pouvez le citer, ce grand partenaire. Il n'y a pas le CSA ici. On a le droit de dire tout ce qu'on veut. Effectivement. Donc, nous avons un partenariat très fort avec Carglass depuis 2015. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a annoncé que vous aviez le trophée d'or ? Vous vous y attendiez, vous s'étaient espérés, mais bon, il y avait des beaux concurrents quand même ? Oui, pour être tout à fait honnête, j'avais participé à cette journée de présentation où on avait été invité à se présenter, à présenter le produit. Et quand on voit toutes ces innovations, en arrivant, on se dit qu'on a une chance, qu'on a certainement le meilleur produit. Et puis finalement, quand on est sur place, il y a tellement de beaux produits, tellement de belles innovations. J'ai souvenir de produits en tête d'innovation. Et on se dit, bien sûr, on voit que vraiment tout le monde travaille pour l'innovation et ça, c'est important. Alors oui, on y va au début avec beaucoup de croyances. Et quand on revient du grand jury, on se dit, bon, il y a beaucoup de monde, alors peut-être que ce ne sera pas nous. Oui, c'est vrai. Mais ça vous a fait plaisir en tous les cas. C'est une immense joie. C'est vrai. Oui, oui. Écoutez, qu'est-ce que ce trophée peut vous apporter dans l'avenir ? Alors l'avenir proche, je dirais encore aujourd'hui, jusqu'à la fermeture du salon, c'est beaucoup, beaucoup de passages sur le stand. C'est sincèrement un gros atout d'avoir ce trophée d'innovation. Les gens viennent voir, posent des questions, s'intéressent. On sent que c'est une vraie reconnaissance. Et ça, c'est intéressant pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, puisque à travers ce trophée, on a aussi des gens qui viennent nous voir pour une duplication de ce qui se passe avec Airglass. Donc c'est intéressant. Bon, quels sont vos objectifs futurs avec Ella ? Continuer. Il y en a beaucoup. Aller toujours plus loin, toujours plus haut. Aller toujours plus haut. Aussi, continuer dans cette idée de diagnostic multimarque des véhicules et surtout assister ces garagistes indépendants sur des nouvelles innovations, sur des nouvelles demandes, sur de la gestion électrique aussi, puisqu'on sait que ça arrive. Et puis, bien sûr, se tourner vers le futur, vers la conduite automatisée des véhicules. D'accord. Donc on pourrait se revoir pour d'autres innovations dans les années à venir. C'est possible. Pourquoi pas un nouveau trophée équipement garage. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu ici pour nous parler du CAC Tools by Ella Gutmann Solutions. Nous avions avec nous Frédéric et Ernest. Merci beaucoup. Merci. Bonne fun salon, parce qu'il reste encore quelques heures. Il reste quelques heures qui seront intenses. En tout cas, bravo et merci beaucoup. Et nous, on se retrouve cet après-midi pour découvrir d'autres innovations. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada